bonjour les taureaux ravi de vous retrouver pour la guidance de votre semaine du 1er au 7 mai 2023 n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir une guidance un peu plus précise complète et plus personnalisée comme il s'agit d'une semaine de pleine lune j'ai pris pour le premier message pour la tendance de votre semaine l'oracle de la lunologie c'est parti alors pour cette semaine on vous dit que les conclusions sont à portée demain une situation une émotion une relation quelque chose qui peut-être demande un peu d'effort et bien vous êtes sur le point sur pratiquement à toucher votre but les conclusions sont à portée demain allons voir ça du côté du tarot pour cette semaine j'ai pris le tarot encore et à la coupe nous avons que de la coupe quatre de coupe valet de coupe donc on nous dit là que par rapport à une situation qui est stable certes mais qui est lassante qui ne vous fait plus vibrer qui vous fait vous ennuyer c'est stable ok mais bon c'est pas plus chaud que ça c'est plutôt tiède tiède que chaud chaud donc là on voit qu'il ya de l'information qui vous arrive de la nouveauté qui justement va vous apporter va vous mener sur un nouveau chemin une nouvelle relation nouvelle émotion enfin quelque chose qui se met en place qui va vous faire vibrer et donc vous permettre justement d'en terminer avec quelque chose qui est très stable certes mais qui n'est pas vibrant plus que ça qui vous fait un peu ennui oui on s'ennuie on est là une situation enfin là on va apparemment vers de la nouveauté n'oubliez pas qu'on a les conclusions qui sont à portée de main ah oui quelque chose qui va arriver soudainement qui va justement vous arrêter et qui va vous permettre de vous repositionner sur la bonne route sur le bon chemin afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de façon plus stable plus solide plus pérenne pour l'avenir quelque chose qui aura des meilleures fondations des meilleures bases roi d'épée et oui si ce roi d'épée ne vous représente pas si c'est quelqu'un de votre entourage ça peut être un homme de loi juge notaire avocat enfin quelqu'un qui est instruit qui a du savoir qui sera effectivement vous conseiller vous guider et faire en sorte que ça aille dans votre sens ça peut être aussi une bonne décision de justice qui tombe là en votre faveur tout simplement et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir si ce roi d'épée vous représente et bien on nous dit là que vous serez vous saurez prendre vos décisions de façon juste et équitable en étant droit dans vos bottes et pour autant on n'est sans pas entrer en ligne de compte les émotions vous irez vraiment avec le mental mais ce sera fait de façon juste et équitable début de semaine le 10 de denier milieu de semaine le cavalier de denier fin de semaine l'amoureux bon alors vous êtes en train de mettre en place des nouvelles choses qui sont très concrètes matériels ça prend du temps vous avez pas mal de courage pas mal d'énergie pour autant vous y allez à petite foulée vous prenez votre temps ce cavalier de denier c'est une des énergies les plus lentes du tarot donc il est force et courageux il ya beaucoup d'énergie mais il prend pas de risque donc il va tranquillement tranquillou à petite foulée mais il atteint vraiment toujours ce qu'il souhaite on voit bien que par rapport au début de la semaine on est on nous parle d'abondance le fait de se sentir en sécurité vous avez tout ce qu'il vous faut à tous les niveaux de votre domaine matériel financier relationnel émotionnel là on se sent bien pour autant on veut peut-être améliorer les choses vous faire bouger les choses on peut-être atteindre cette abondance on est peut-être sur le chemin de l'atteindre et on vous dit que là il y aura certainement des décisions à prendre des choix à faire sur lequel il y aura certainement une hésitation peut y avoir des chemins qui séparent aussi un tout simplement en tout cas là on voit bien que il ya une décision à prendre pour vous permettre d'aller vous faire de l'abondance pour vous sentir bien au niveau famille émotion relations on a le 6 de bâton et bien là c'est la victoire la réussite vous êtes reconnu pour vos valeurs pour ce que vous valez bien sûr mais vous même aussi vous allez vous sentir bien c'est un peu comme si vous passiez la ligne d'arrivée en premier là vous êtes vainqueur et vous allez vous sentir bien c'est un peu comme si vous étiez sur un piédestal toujours dit que c'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance alors niveau émotionnel relationnel familial un projet enfin quelque chose qui vous tient à coeur vous allez parfaitement réussir à aller vers ce que vous souhaitez les conclusions sont à portée de main n'oubliez pas donc la victoire abondance pour vous même si ça a pris du temps même si ça prend encore un peu de temps vous allez y aller tranquille vous au niveau financier matériel nous avons le set de coupe il peut y avoir plusieurs opportunités qui arrivent à vous des choix à faire on l'a avec les amoureux et là par contre il y aura un petit peu d'hésitation vous aurez peut-être peur de vous tromper ne pas savoir si vous prenez la bonne direction donc là vous dira peut-être ouais un moment d'hésitation donc c'est pour ça que vous ne prendrez pas de risque que vous irez à votre rythme mais vous avez assurément tout droit faire la réussite vers la victoire quelque chose qui va être très abondant au niveau de vos activités pro de vos activités tout court cavalier de bâton et bien si vous avez des nouvelles activités ou des activités en tout cas ça va bouger communiquer se déplacer ça va aller très vite il y a quelque chose qui vous passionne que vous mettez en place que vous êtes en train de pouvoir se concrétiser se matérialiser et là on voit que bas ça bouge ça bouge à tous à tous les points de vue bon effectivement il y aura peut-être des choix à faire des décisions à prendre et là bas voilà peut-être une opportunité de nouveau job de nouvelles activités et bah oui des choix plusieurs possibilités et du coup on ne sait pas trop vers quoi se diriger on va recouvrir ces deux cartes là les autres étant très joli alors sur l'amoureux pourquoi l'amoureux ah oui l'amoureux il ya un choix à faire mais là il y a quelque chose qui va être annoncé officiellement trompetté ça va être comme vraiment une libération ah oui les conclusions sont à portée de main il peut y avoir effectivement un jugement de justice pour ceux qui attendent sinon il ya vraiment quelque chose une révélation soudaine qui va être annoncée qui va vous repositionner sur un nouveau chemin une nouvelle direction c'est comme une seconde chance qui se met en place quelque chose qui vous apporte justement le fait de pouvoir avancer sur quelque chose qui va vous passionner qui va vraiment vous faire vibrer ah bah oui haute fortune dans notre deck donc il ya vraiment du changement positif qui se met en place là et c'est à l'instant présent ça vous permet de retrouver votre énergie vos forces vous allez vraiment savoir comment tout gérer ça une façon de mettre avec beaucoup de de passion de de charisme tel un chef d'entreprise quoi ou un bon père de famille et vous serez également ça va faire preuve de patience et de douceur quand c'est nécessaire et sur ce set de coupe on a quoi le soleil et ben vous êtes vernis donc là on a vraiment le seuil c'est un des meilleurs arcades majeurs on y voit clair nouvelles propositions nouveaux partenariats effectivement possiblement plusieurs opportunités qui s'offrent à vous sur laquelle justement il ya un peu d'hésitation mais grâce au jugement au cavalier de deniers à la victoire au six de bâton vous allez parfaitement savoir faire le bon choix vous allez y voir clair et vous allez vraiment assurément vers de l'abondance va quelque chose qui va vous mettre en sécurité de deniers on peut vraiment parler de nouvelles financières qui vous arrivent mais également de nouvelles directions nouvelles opportunités de quelque chose qui va vraiment vous mettre sur un nouveau chemin sur une nouvelle route enfin il ya quelque chose qui évolue qui change qui se met en place et c'est tout nouveau tout jeune est ce qu'on a derrière le monde en bas dis donc le monde donc là vous atteignez vraiment vos objectifs vous en terminez avec un cycle qui a été difficile là c'est vraiment une libération les conclusions sont à portée de main n'oubliez pas vous avez un superbe tirage et les taureaux pour cette semaine à l'acheter les messages du petit le normand en tout deck du petit moment on a des courriers des nouvelles des messages sms lettres courriers alors en relation soit avec la famille soit avec le passé soit avec un projet en tout cas ce sont des nouvelles qui vont permettre d'atteindre les honneurs d'atteindre vos objectifs oui une belle et un beaucoup de chance une belle opportunité qui arrive vers vous quelque chose vraiment à saisir au vol c'est très joli de bonnes nouvelles en perspective au niveau famille émotions relations nous avons l'ours et le chien on peut parler bien sûr du conjoint d'un de vos parents de la famille des amis on va parler d'une situation qui est en relation avec le financier bien entendu aussi là on peut avoir des rendez vous des rencontres des entretiens avec des personnes de confiance qui vous soutiennent par rapport justement à quelque chose qui a trait aux finances ou alors en relation avec votre conjoint un de vos parents ou la famille c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter des solutions donc c'est très positif les conclusions sont apportées demain au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court on a l'enfant et le lisse là on parle de retrouver de la sérénité de l'apaisement par rapport à un projet par rapport à de la nouveauté par rapport à un enfant on peut aussi officialiser concrétiser matérialiser quelque chose qui donc va générer des émotions qui va vraiment vous faire vibrer alors ça on parle d'évolution de situation de transformation ça peut être par rapport à une situation qui a été compliquée et là enfin ça se dénoue et on retrouve de l'apaisement et on matérialise on concrétise ça peut aussi être en relation avec une femme tout simplement au niveau financier matériel nous avons les poissons et l'arbre on nous parle d'abondance financière d'abondance de stabilité d'ancrage de progrès aussi d'évolution là on voit qu'il ya quelque chose vraiment qui va permettre d'évoluer de vous stabiliser de progresser on a des rendez vous des rencontres à ce propos pour cette semaine et c'est quelque chose qui va permettre d'échanger de dialoguer enfin là on voit bien qu'on se sent mieux et qu'on se stabilise autre message autre situation nous avons l'homme et le coeur donc vous monsieur si vous êtes un homme ou un homme qui est cher à votre coeur on voit bien qu'il ya des sentiments des émotions qui vont surgir qui vont se manifester pour cette journée par rapport à des communications à des échanges ça peut être en relation avec une femme ça peut être en rapport à une situation qui se transforme qui évolue ou par rapport à une situation qui a été compliquée qui était un peu pleine de nœuds et qui du coup là arrive à son terme et ça vous fait vibrer là on retrouve vraiment de l'apaisement par rapport à une situation financière ou alors par rapport à un de vos parents à votre conjoint ou à une personne qui a de l'autorité on peut aussi officialiser matérialiser quelque chose de financier ou encore une fois en relation avec le conjoint la famille une personne qui a du pouvoir là on voit toutefois que c'est vraiment quelque chose de très agréable c'est comme un beau cadeau qui arrive vers vous là bon ça peut générer toutefois un petit peu de stress quand même avec ce chien et l'enfant on a vraiment de la nouveauté alors ça peut être des projets ça peut être par rapport à un enfant enfin il ya de la nouveauté qui arrive vers vous c'est quelque chose qui est vraiment vous apporter la lumière le soleil la joie le bonheur en tout cas vous êtes soutenu guidé épaulé par une personne de confiance le conjoint la famille des amis une personne qui a du pouvoir par alors c'est par rapport à quelque chose qui vous a demandé quand même pas mal d'efforts qui est peut-être a été bloqué par semé d'embûches d'obstacles en voie qui vous a demandé quand même force et courage avec les poissons et le coeur on voit bien que quelque chose qui fait vibrer les coeurs donc ça on parle d'abondance d'abondance financière on peut aussi parler de vos activités pro si vous êtes indépendant on peut aussi parler des émotions qui sont profondément enfouis là il ya quelque chose qui va se réveiller qui vraiment fait vibrer les choses en la part deux fois l'énergie du coeur on l'a là on l'a là aussi également par rapport à des échanges des communications il ya quelque chose vraiment qui va vous permettre de vous sentir bien de vous sentir heureux comme un poisson dans l'eau on va dire avec l'arbre et le monsieur donc vous monsieur ou une personne qui est chère à votre coeur de sexe masculin on voit bien que on retrouve de l'ancrage de la stabilité on se sent bien avec son fort intérieur où c'est par rapport à ses liens familiaux à sa famille à son bien-être on retrouve de la stabilité on en termine avec une situation on boucle un dossier une histoire une affaire pour passer à de la nouveauté c'est vraiment quelque chose qui vous apporte des solutions et qui vous permet justement de vous sentir bien ce qui est bien logique donc pour cette semaine on voit bien que par rapport à quelque chose de financier ou en rapport avec votre conjoint un de vos parents ou une personne d'autorité on voit bien qu'on a le soutien d'une personne de confiance conjoint ami famille encore une personne qui a de l'autorité ça vous apporte vraiment de la nouveauté du changement ça peut être en relation avec un enfant ou avec un de vos projets toujours été que on retrouve de l'apaisement de la sérénité du bien-être ou alors c'est vraiment pour officialiser concrétiser quelque chose en rapport peut-être avec vos activités si vous êtes indépendant ou alors on traite vraiment d'une belle somme d'argent d'abondance financière ça peut être en relation avec la famille avec vos liens ou alors ça va vous apporter vraiment de la stabilité du bel ancrage et vous monsieur ou un homme proche de votre coeur et bien ça va faire vibrer les émotions en tout cas vous allez en avoir des nouvelles et n'oubliez pas que les conclusions sont à portée demain voilà pour le petit le normand allons chercher les messages des 77 d'Aliasquet à coupe on a la porte de prison et le soutien donc on nous dit bien que par rapport à quelque chose qui est peut-être encore bloqué coincé qui demande vraiment des efforts et bien vous êtes soutenu vous êtes guidé appuyé il ya quelque chose qui n'avance pas qui est vraiment stagnant stagnant qui avance pas à la vitesse que vous aimeriez et ça vous concerne directement alors nous avons le moment présent le fait d'aller sur un nouveau cycle le nouveau départ le renouveau que tout roule pour vous et des communications des nouvelles qui arrivent il ya un moment de pause un moment de break un moment d'attente pour faire le point et là il ya les renouveaux ça redémarre c'est printemps voie que d'abondance ouvrir ou fermer les yeux nouveau projet et les questions alors en énergie centrale on avait évidemment la pause momentanée le moment de break le moment de pause pour étudier faire avancer mûrir un projet en fait là on voit que c'est l'énergie du centre du tableau et oui un moment de pause où vous êtes encore en un moment de pause pour réfléchir à une situation mais bon là vous allez ouvrir les yeux par rapport justement à ce moment et aller vraiment vers un nouveau départ faire du renouveau par maire par rapport à des choses qui peut-être vous en posé question n'oubliez pas que vous avez des conclusions qui sont à portée demain on vous invite là dès le départ de la semaine à être dans le moment présent à faire attention à ce qui vous entoure on voit bien que dès la fin de la semaine il ya du renouveau sur vos projets et que tout roule pour vous ça va bouger avancer évolué et ça va permettre de vous sentir bien on parle bien du printemps ou d'une période de trois mois donc là ça va ça va bouger ça va évoluer et ça va aller vers ce que vous souhaitez toujours été qu'au moment présent vous allez avoir des nouvelles des communications qui vont vous apporter vraiment de l'abondance qui vont vous permettre vraiment d'en terminer de trancher et d'en arrêter avec cette chose qui a été peut-être stagnante mis en pause là vous y voyez clair et il ya peut-être des choses qui portent qui pose encore un peu questionnement mais bon on va recouvrir ça tout de suite là vous allez retrouver vraiment votre créativité votre légèreté le fait de vous autoriser à vous divertir à sortir à voir du monde vous avez peut-être aussi être conseillé par une personne de sage qui a de maturité de l'expérience des diplômes qui sera vous guider sur le bon chemin et qui sera vous faire entendre le bon son de cloche on va dire les bonnes vibrations qui vous permet justement d'y voir plus clair par rapport à ce que vous pouvez vous poser comme question et vous positionner sur le bon chemin des personnes qui soit qui portent des masques qui ne disent pas tout ou qui sont en période de manque et là on voit vraiment pas quelque chose de plus bénéfique qui va évoluer dans le bon sens on vous invite vraiment à être dans l'intelligence à faire attention justement aux personnes qui vous entourent ne pas se laisser on va dire c'est pas une sirène mais se laisser à paix par le champ des sirènes on vous invite vraiment à être attentif à ce que vous pouvez entendre parce que vous pouvez ressentir à vos émotions à vos intuitions on nous parle là vraiment à vos rêves peut-être aussi on nous parle là vraiment d'une durée de un mois alors c'est par rapport à un contrat une relation vous allez trancher en votre faveur vous allez vraiment aller vers de la nouveauté voilà la nouveauté allez là donc nouveauté et ça va vous faire vibrer sur ce point d'interrogation on a quoi alors ça peut être en relation soit vraiment avec votre bien-être intérieur les doutes que vous avez soit c'est vraiment en relation à quelque chose de familial qui concerne vos liens on peut aussi se poser question si on laisse pas derrière soi ce qui n'est plus d'actualité ce qui est mort ce qui ne vous fait plus vibrer on nous parle là vraiment d'être attentif effectivement ce que vous pouvez ressentir votre fort intérieur on nous parle d'une lunaison pour pouvoir sentir les changements le renouveau qui se met en place et ça va vous permettre de retrouver vraiment votre pouvoir votre créativité le fait de passer à l'action ça peut bien sûr aussi être en relation avec un homme tout simplement toujours été qu'on vous dit que vos voeux et prières ont été entendus et de communication qui arrive ça peut être de la justice ou soit c'est le fait que vous protégiez par rapport à une situation et là vous retrouvez de l'harmonie et on vous invite à être vraiment à l'écoute de ce que vous pouvez entendre et les solutions qui arrivent les conclusions sont à portée de main n'oubliez pas voilà avec les 77 on va prendre un message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée et on vous dit le carcan de l'humiliation on vous invite à sortir de votre coquille sortez de votre coquille ne vous privez pas d'être vous même et d'exprimer vos aspirations affirmer vous positionnez vous et en dote d'ec nous avons la magie du présent on l'avait que les 77 l'instant présent vivez pleinement chaque instant soyez dans l'ici et maintenant effectivement ce qui est passé est passé vous ne pourrez plus rien ni changer l'avenir n'est pas encore construit donc soyez dans le moment présent et sortez de votre coquille ne vous privez pas d'être vous même et d'exprimer de vous positionner voilà bonne semaine et à bientôt